A Bordeaux, le soir venu, Jonathan a décidé lui aussi de faire des efforts et dépenser lui aussi pour le plaisir de Dario. En effet, le compagnon alloué une limousine et a tenu à réunir les proches de Dario pour une soirée riche en émotions. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je crois qu'il y a une petite surprise pour vous ce soir. C'était ça. Pour te récompenser de tout ce que t'as fait, voilà ton calo. Voilà, merci. Ce soir, Dario a le cœur à la fête. Mais il y a également des révélations à faire à ceux qui l'ont toujours soutenu. Les paroles hier m'ont vraiment fait du bien. Tu te fais violence tout le temps, mais c'est du temps perdu parce que de toute façon, au final, on vieillit. J'essaierai de vraiment faire des efforts pour passer moins de temps dans la salle de bain. Parce que j'ai pris vraiment conscience que j'ai beaucoup gaspillé de temps à me prendre la tête, à me rendre malade. Et ça, j'ai décidé que c'était fini. Je veux que ça. Je veux que le positif et je ne prends que ça. Je suis très contente parce que t'as baissé les barrières, t'as fait tomber des barrières et puis t'aimes la vie. Et moi, je t'aime. Et Dario n'a pas fini de ravir ses proches, en particulier Jonathan, dont les paroles lui ont fait l'effet d'un électrochoc. C'est vrai que d'être occupé, de se lever à l'heure, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça me donne envie de travailler et je suis prêt à me battre. Je vais envoyer des CV à coller, me déplacer. Et j'ai juste une chose à dire à tous. Merci, quoi. Merci à vous aussi. Merci, merci, merci. Et je vais encore en faire. C'est pas fini. Et je vais trouver ma voie. Ça, j'en suis persuadé. Et grâce à l'amour de ses proches, Dario a compris quelles étaient ses priorités. Il ne lui reste plus qu'à concrétiser ses belles paroles.